Bonjour et bienvenue dans le test de l'application Pulse News. Alors Pulse News c'est une application dont on a beaucoup entendu parler, notamment parce qu'elle avait été présentée à la presse lors d'une des conférences d'Apple et qui permet en fait d'afficher ces flux RSS d'une façon très visuelle et très sympathique. Donc c'est une application qui était disponible à l'origine sur iPad et qui est disponible depuis peu sur iPhone. Donc je vais faire pour la première fois un test sur les deux plateformes en même temps, sous la forme d'une vidéo comme vous commencez à en avoir l'habitude. Donc je vais commencer par la version iPad qui est pour moi la plus intéressante. Je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc voilà comment se présente Pulse News. En fait vous avez différentes lignes qui représentent pour chaque ligne un flux d'informations et du coup vous pouvez par exemple faire défiler ce flux. Donc là on voit par exemple votre site préféré App Store Test. Vous pouvez faire défiler donc les différentes informations. Ici on vous en glissait tout simplement. et également vous pouvez faire défiler verticalement si vous voulez parcourir les différents flux. Donc là j'ai mis un peu tout et n'importe quoi comme flux. Donc il y a Macbidouille, des sites Frenchyphone, TouchardCAD, etc. Donc on voit ici, on voit très bien que selon les flux, les images s'affichent ou pas. Donc en fait j'ai fait quelques tests, ça dépend déjà si le flux contient une image et parfois si l'image n'est pas suffisamment grande, elle ne s'affiche pas. Donc ensuite, on voit déjà que c'est une façon très sympathique de parcourir les flux RSS. Alors en termes de paramétrage, en fait vous avez ici la possibilité de gérer vos sources. Donc vous pouvez déjà modifier l'emplacement, si je mets celle-là au-dessus de l'autre par exemple. Vous pouvez faire des recherches. Donc vous tapez par exemple l'URL d'un site ou même carrément l'adresse du flux RSS si vous l'avez. Ici vous avez certaines sources qui sont prêts à enregistrer. Ce sont principalement des sources américaines. Du coup il vous suffit de cliquer dessus pour l'ajouter. Et vous avez votre flux Google Reader. Donc si vous avez un compte Google Reader, il suffit de l'enregistrer avec votre login et identifiant. Et il va récupérer tous vos flux. Donc là, moi c'est mon Google Reader à moi. Donc j'ai vraiment beaucoup de flux. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc en fait, pareil, pour sélectionner, il suffit de... Je vais prendre GameLog. Il suffit de cliquer dessus et ça l'ajoute. Donc voilà, la partie paramétrage est relativement restreinte. Mais bon, c'est simple et efficace en fait. Voilà, tac. Donc je vous ai montré la partie paramétrage. Donc pour afficher une news, c'est simple. Vous l'aurez deviné, il faut cliquer dessus. Donc elle s'affiche de cette manière-là. Donc c'est assez sympa en fait. Vous avez votre source qui reste affichée en bas de l'écran. Et l'article en lui-même s'affiche ici. Donc si vous souhaitez naviguer, en fait, la source, elle se réduit ici en bas à gauche. Donc vous pouvez toujours la réafficher par un simple clic. Ici, vous avez des options. Donc au niveau de la police d'écriture, vous pouvez augmenter ou diminuer la taille. Donc c'est assez sympathique. Ici, vous avez la possibilité de partager l'article sur Facebook, Twitter, par mail ou sur Instapaper qui est un service en ligne d'enregistrement des favoris en quelque sorte. Et en haut à droite, vous avez la possibilité de basculer entre le mode texte. Donc en fait, c'est ce qui est affiché par défaut dans le flux RSS. Donc c'est assez basique en termes de présentation. Et le mode web. Ou alors là, il va chercher carrément l'URL, j'irais, d'origine de l'article pour l'afficher comme si vous l'affichiez dans votre navigateur. Donc on voit qu'ici, on retrouve le AppStoreTest.fr. Tac. Et vous avez également la possibilité de l'ouvrir dans Safari. Donc je reviens au mode texte. Et ici, donc dernier bouton en bas à droite, le bouton Home qui permet de revenir sur l'affichage d'origine de Pulse. Donc voilà, c'est grosso modo les principales fonctionnalités de cette application. Sachant qu'il y a quand même une limitation au nombre de flux RSS que vous pouvez ajouter. Donc je vais faire un petit test rapide. Je vais essayer d'en ajouter beaucoup. Voilà, donc là on voit ici, il me dit que j'ai pas le droit d'ajouter plus de 20 sources. Alors vous allez me dire, c'est dommage. Je suis assez d'accord, 20 sources c'est quand même relativement limité. Donc là on voit qu'il est en train de se mettre à jour. Mais d'un autre côté, c'est compréhensible. Puisque si j'affichais par exemple toutes les sources de mon Google Reader, je dois en avoir 2 ou 300. Ce serait complètement du coup, complètement moins intéressant dans le sens où je pourrais défiler ici sans arrêt je dirais. Donc là, en fait, pour moi l'esprit de cette application, c'est que vous choisissez vraiment vos sources préférées. Et vous les ajoutez d'en plus pour les avoir affichées d'une manière très esthétique et ergonomique. Donc c'est une imitation qui est gênante d'une part, mais qui se comprend d'autre part. Donc je vous ai montré du coup la version iPad. Et je vais vous montrer très rapidement la version iPhone. Voilà. La version iPhone se présente exactement de la même manière, sauf que bien entendu, vu l'écran relativement petit et la résolution qui est moins importante, vous avez du coup moins d'informations affichées à l'écran. Mais voilà, d'un point de vue configuration et affichage et fonctionnalités, c'est exactement la même chose. Donc là, par exemple, hop, je vais cliquer sur News. Et ça me l'affiche de la même manière. Donc on voit qu'au grosso modo, on a quasiment les mêmes boutons. Bon, ils ne sont pas exactement au même endroit. Donc là, on voit que le bouton de partage est positionné en haut à droite. Et là, il suffit de revenir à l'affichage de départ. Donc moi, personnellement, pour avoir utilisé les deux pendant quelques jours, je trouve que l'application est quand même beaucoup plus agréable à utiliser sur l'iPad. Sur l'iPhone, c'est bon, c'est toujours sympa, mais on est quand même limité par la taille de l'écran. Et du coup, je trouve ça un petit peu moins intéressant à utiliser. Du coup, moi, l'utilisation que j'en fais, c'est... J'utilise Pulse sur mon iPad. Et sur mon iPhone, j'utilise des applications de... des lecteurs de flux RSS qui sont un peu plus basiques. Enfin, du moins en termes d'affichage, comme Reader ou alors Byline. Donc c'est des applications qui sont moins poussées en termes de fonctionnalités, en termes d'ergonomie, mais qui permettent de lire sans problème des centaines de flux. Donc voilà. Pour conclure, je dirais que ce soit sur iPhone ou iPad, c'est une application vraiment très intéressante en termes d'ergonomie et d'affichage. Donc si vous privilégiez le confort d'affichage par rapport à la quantité de flux que vous souhaitez surveiller, alors là, il ne faut pas hésiter parce que ça reste pour l'instant la meilleure application dans le domaine. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir visionné ce test et à bientôt sur le site.